Alors dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je me définis comme un animateur SMSP donc SMSP c'est sans matos, sans prépa et je vais aussi essayer de t'expliquer comment est-ce que toi tu peux le devenir si jamais ça t'intéresse Alors si jamais tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex et je suis formateur indépendant au métier de l'animation et si tu veux mon but sur internet c'est de t'apporter de la ressource en continu pour que tu puisses te former en continu à travers internet sans avoir forcément besoin de retourner dans un centre de formation physique pour toi t'aider dans tes pratiques sur le terrain de l'animation donc que tu sois dans une équipe d'animation, dans une équipe de direction ou dans une équipe de formation et pour tout ça j'ai créé Animaret qui est un centre de formation dématérialisé et non qualifiant va voir dans la description de cette vidéo si ça t'intéresse, il y a tous les détails là-dessus ou va voir la playlist à propos d'Animaret sur cette chaîne Animaret TV à travers laquelle tu es en train de m'écouter ou me regarder parler et si tu me connais, je m'appelle Lex et puis comme d'habitude si tu veux pouvoir toi assimiler plus de choses et retenir aussi plus de choses parce que la mémoire, on a tous une mémoire tampon, une mémoire limite, une mémoire courte, une mémoire longue enfin bref, n'hésite pas à prendre de quoi noter pendant le générique Bon visionnage, Lex Alors déjà, dans un premier temps, je tiens à te préciser que cette vidéo, c'est pas une vidéo anti-prépa, anti-matos dans les activités, d'accord ? Moi, je suis le premier à adorer faire de la prépa, le premier à utiliser du matériel dans mes activités mais en fait, si tu veux, moi le truc, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? C'est parce qu'au-delà du fait qu'on peut vraiment prendre du plaisir, il y a aussi du sens et de l'intérêt à faire des activités avec du matos et de la prépa Il y a peut-être des fois où tu n'auras pas d'autre choix, que tu seras confronté à devoir utiliser des activités ou des jeux sans matos, sans prépa Et pourquoi ça ? Parce que premièrement, la prépa, ça demande du temps Il faut prévoir un temps de préparation et ce temps-là, tu ne l'as pas forcément toujours à disposition Aussi, tu vois, au niveau du matos, ça demande un budget, ça demande de l'argent, ça demande aussi d'avoir le temps d'aller le chercher aussi Enfin, ça demande un peu de temps aussi, enfin bref, ce sont des moyens physiques qui sont sous-entendus derrière matos et prépa Et on ne les a pas forcément tout le temps à disposition Et si tu veux, moi le premier, tu vois, je me suis retrouvé nombre de fois dans, et peut-être que toi aussi ça t'arrive, c'est pour ça aussi que je te le dis Nombre de fois, je me suis retrouvé dans des galères de propositions d'activités Où j'étais là et je ne savais pas quoi proposer Soit parce qu'il n'y avait pas le matos à disposition par rapport au panel, moi, d'activités que j'avais en ressources Et quand je regardais dans le matos, ben voilà Ou alors des fois, on me demandait de proposer des activités sur un planning aussi Et quand je proposais mes activités, on me disait, ben ouais, mais non, mais tes activités, elles demandent du matos Nous on ne l'a pas, on n'a pas le budget, ça peut se comprendre et tout Mais donc, moi je me retrouvais dans la panade à devoir retrouver de nouvelles activités avec du matos Et en me disant, ben est-ce qu'elles vont encore une fois passer ou pas Parce que la dernière fois, il n'y avait pas le budget pour le matos Et puis, si tu veux, nombre de fois aussi je me suis retrouvé en galère de propositions d'activités Surtout dans mes jeunes pratiques d'anime Pourquoi ? Ben parce que tu n'avais pas de temps de préparation d'activités Ne serait-ce que pour les moments d'improvisation Où tu as un changement de programme, tu as une activité qui s'est cassé la gueule Tu as x ou y raisons pour lesquelles tu dois faire de l'improvisation Je ne sais pas, vous avez loupé un bus ou le bus n'est pas passé Et tu as une demi-heure à attendre après le prochain bus Et donc, tu te retrouves là ici dans des moments où tu n'as pas tant de préparation Il faut que tu sortes quelque chose immédiatement Et ben quand tu n'as pas cette ressource, ça peut être vraiment compliqué en fait Si tu veux, des fois à ce moment-là Et en général, dans tous les cas, quand tu ne proposes pas Que ce soit face à ton public ou face à tes collègues ou face à tes responsables Ben il y a toujours un petit peu ta crédibilité qui part au vent Parce que tu ne fais pas forcément hyper preuve d'adaptation Alors que ce n'est pas forcément de ta faute dans le cas immédiat en fait Enfin bref Du coup, moi ce que je te propose en fait dans cette vidéo C'est une méthode qui est un petit peu contraire A ce qu'on voit en centre de formation Parce qu'en centre de formation, c'est normal aussi Il y a toutes les bases à voir Et ce qu'on va chercher à faire aussi en centre de formation C'est de toi à te préparer à créer tes propres activités Tes propres ressources, tes propres jeux Une fois arrivé sur le terrain Que ce soit tout seul ou avec tes collègues Et donc pour tout ça, on doit te faire voir un maximum de matos Que tu as à ta disposition et ce que tu peux faire avec Et aussi, on va essayer de structurer De te donner une méthodologie de prépa en centre de formation C'est normal, si je prends les formations les plus courantes dans l'animation Tu sais, BAFA, les animes, tu vois Voir BAFD Ce sont des formations courtes C'est une semaine, une semaine On n'a pas le temps de tout voir là-dedans Et les centres de formation préfèrent prioriser Sur les activités, les jeux On va travailler autour de la prépa avec du matos Pour toi, te rendre plus facilement autonome sur le terrain Avec les éléments qui seront à ta disposition Et c'est très bien, je ne leur reproche pas aux centres de formation J'ai travaillé avec eux Et moi le premier aussi, j'étais d'accord avec ça Mais le problème aussi derrière C'est qu'on n'a pas forcément le temps Pour voir en profondeur les activités sans matos, sans prépa Qui existent, qui sont véhiculées dans l'animation Que certains centres de formation On en fait des ressources sur fiches d'activité ou autre chose Et qui les véhiculent Mais voilà, en général dans les centres de formation On passe quand même largement plus de temps Et moi ce que je te propose en fait C'est de découvrir les jeux sans matos, sans prépa Et de les ajouter à tes compétences Mais moi ce que je vais essayer de faire à travers Animare aussi C'est de te proposer des jeux Qui ne sont pas les grands classiques de l'animation Que tout le monde connait Il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée à tes pratiques Quand tu vas proposer un ninja Quand tu vas proposer un Lucky Luke Quand tu vas proposer un chef d'orchestre ou un killer Tout le monde connait ça Et au bout d'un moment Toi-même tu en es peut-être saoulé Parce que tu tournes en boucle dessus Et les jeunes imaginent ce que ça leur donne En sachant que tout le monde tourne en boucle dessus Mais ce que je veux dire par là C'est qu'il y a une vraie ressource SMSP Sans matos, sans prépa Qui existe Et qui est digne et légitime à utiliser Et qui peut en plus de ça peut te dépanner vraiment Dans certains moments où tu n'auras pas d'autre choix Que de faire autrement Et même cette ressource là Elle peut s'apporter à d'autres moments Où on aurait le choix de faire autre chose Parce qu'elle est tellement intéressante Il y a tellement de sens Il y a tellement d'intérêt à la véhiculer Que ouais pourquoi pas Pas forcément que dans les moments de galère Dans les moments de dépannes en fait Ce sont des activités, des jeux Qui ont tout leur sens à mettre en place en fait Et si tu veux Moi personnellement J'ai tellement pris ce pli là A me dire Bon bah voilà Il va falloir que je me dépanne sur ma ressource SMSP Il va falloir que je me crée Une vraie ressource Vraiment que j'ajoute des cordes à mon arc J'en ai tellement découvert J'ai tellement trouvé de sens à ça Que du coup c'est devenu une de mes spécialités Aujourd'hui Quand je débarque sur un centre Et qu'on me dit Bah toi c'est un petit peu quoi tes points forts et tout Moi c'est la première chose que je dis Mon point fort c'est la ressource SMSP D'accord Pas besoin de matos Pas besoin de prépa Vas-y tu me donnes un groupe Je regarde le terrain qu'on a autour de nous J'ai entre 5 et 10 jeux Qui me donnent instantanément A l'esprit Quelle que soit la tranche d'âge En fait tu vois Et ça c'est vraiment une force Qui peut Que tu peux avoir Et rajouter à ton arc En fait Rajouter des cordes à ton arc Dans l'animation Si tu deviens vraiment une grosse force de proposition En tant qu'SMSP En tant qu'Anime SMSP Parce que t'es plus dépendant des éléments extérieurs T'es juste dépendant de ce que toi tu connais De ce que toi t'as en ressource Le temps de prépa Le matos à disposition T'inquiète pas J'en ai pas besoin Ok Mais si tu veux pour illustrer mes propos Pour moi Je te dis J'ai absolument rien contre la prépa Le matos et tout Mais tu vois les activités Qu'on va utiliser Avec prépa et matos Moi je compare ça un petit peu Si tu veux Pour faire une comparaison Pour faire une analogie Une métaphore Tu vois Une image Je compare ça un petit peu à la formule 1 Ca marche très très bien Mais c'est quelque chose Qui nécessite Une mécanique de précision Hyper pointue Et si t'es pas au carré Sur ta mécanique Donc c'est à dire Sur ta préparation En amont Avant la course de la F1 Donc avant le lancement De l'activité Et son déroulement Si t'es pas au carré Sur ta préparation Et sur le matos Que tu vas utiliser Et sur en gros La mécanique de ton jeu Que tu vas vouloir mettre en place Bah ça va être compliqué Parce que le jeu Il tourne derrière D'accord T'as vraiment besoin De mettre au carré Voir au cube Ta prépa Et ton matos Et son utilisation Pendant le jeu Le déroulement de l'activité Ca c'est les jeux Avec matos Avec prépa Tu vois Tandis que C'est mon avis Tu vois Ca n'engage que moi Mais je pense que La ressource SMSP Elle te permet De plus te comporter Comme un 4x4 En fait Un véhicule tout terrain Ou quelle que soit La situation Dans laquelle Tu vas te retrouver Confronté Et bien tu vas passer Ca va passer Il n'y aura pas de problème Tu n'auras pas de soucis A te dire par rapport Au matos Tu n'auras pas de soucis A te dire par rapport Au temps de prépa Ou à la prépa tout court Voir même les collègues Autour de toi Est-ce que vous avez le temps De vous accorder Etc Tout ça s'envole Mais attention Ca ne veut pas dire Que le SMSP Vaut plus que la prépa Et le matos Non non C'est équivalent C'est juste que Ca ne sert pas A la même chose Et il y a d'autres enjeux Qui sont derrière Et voilà Mais si tu veux C'est un petit peu La comparaison que je fais Entre prépa matos Et SMSP Tu as d'un côté Le véhicule de course Avec une mécanique de précision Et de l'autre côté Tu as le véhicule tout terrain Qui passera Quelle que soit la situation Dans laquelle il arrivera Mais comme je te dis Qu'il n'y a pas De meilleure solution Si tu veux Je te donne un exemple Tout bête Tu peux passer Sur une après-midi Si tu prends La même après-midi Avec deux options différentes Tu peux passer Une aussi bonne après-midi En préparant Une bête De grand jeu Qui va durer deux heures Qu'en enchaînant Trois ou quatre Petits jeux De bêtes De petits jeux SMSP Donc voilà Qui vont prendre Le même temps Mais tu peux passer Le même niveau D'amusement Et avec le même sens Le même intérêt Les mêmes messages Enfin pas forcément Les mêmes Mais on croit Que c'est le même poids Au niveau de ce qui va être Véhiculé Au niveau des messages Au niveau de l'intérêt Au niveau du développement Au niveau de l'autonomie De tout ce que tu veux Dans le subliminal Dans le lire entre les lignes Dans les messages cachés Du jeu ou de l'activité C'est tout aussi intéressant A la différence près Que Ben voilà Un grand jeu Ça ne s'improvise pas Tu ne peux pas le faire comme ça En claquant des doigts Il faut prendre un temps de prépa Il faut réfléchir au matos Il faut se voir en équipe Il faut se concerter Qui fait quoi Quel moment Comment est-ce qu'on lance Comment est-ce qu'on conclut Ça se déroule Comment au milieu On utilise quoi Ça demande de la prépa Mais ce que je te dis en soi C'est aussi bien l'un que l'autre Sauf que le SMSP Te permet d'agir instantanément Tu n'as pas besoin d'anticiper Avec le SMSP Voilà Mais bon Je te dis tout ça Tu n'as pas besoin d'anticiper Mais le SMSP Il a quand même un gros défaut C'est que Si tu veux Les activités Les jeux SMSP Il faut les connaître Sur le bout des doigts Il n'y a pas d'autre solution Que du par cœur Pourquoi ? Parce que toi En tant que meneur De ce genre d'activité là Tu n'as plus de matos Tu n'as plus de temps de prépa Tu n'as plus En plus en général Les jeux SMSP Ce sont des jeux Que tu peux lancer tout seul Tu n'as pas besoin De te concerter avec tes collègues Et donc en gros À part ta propre personne Ta menée Et les règles du jeu Que tu es en train de mener Il n'y a rien d'autre Sur lequel te rappuyer Il n'y a absolument rien Donc il faut vraiment Les connaître Sur les bouts des doigts Les connaître par cœur Les yeux fermés Ou alors En avoir une fiche d'activité Béton Que tu peux ressortir Même en plein milieu De ton jeu On s'en tape Ce n'est pas grave Je te l'ai déjà dit Dans la vidéo Des jeux de présentation Des jeux SMSP Pour les primaires Ton public préférera te voir Avec une fiche d'activité Sur le terrain Avec un jeu qui déboîte Plutôt que de ne pas avoir De fiche d'activité Avec un jeu pourri Ou en tout cas Un jeu qui pourrait être bien Mais que tu n'arrives pas A faire tourner Parce que tu as eu peur Ou tu as cru que tu allais Taper la honte En sortant ta fiche d'activité Enfin voilà Mais il n'y a pas de honte À sortir une fiche d'activité Que ce soit juste avant Pendant ou après Pour être sûr Tu vois Ce n'est pas grave Tout ce qui compte C'est que ton activité Elle tourne Mais ce que je veux dire C'est que les jeux SMSP Il faut absolument 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 Que tu sois au carré Sur les règles Il n'y a pas de secret Avec ça C'est tout Il n'y a rien d'autre Sur lequel te rattraper Il faut que tu sois au carré Sur les règles Il faut que tu sois au carré Sur ta menée Il faut qu'il te plaise Il faut que toi Tu donnes l'envie de les mener N'hésite pas à aller voir La vidéo Tu peux aller la voir ici Les 5 conseils que j'ai donnés Pour mener une activité Plus sereinement Avec moins de stress Il y a peut-être un conseil Que j'ai oublié aussi Dans ces 5 conseils là Donc il y a un 6ème Que je te rajoute gratuitement Comme ça Cadeau à la volée C'est test là Ton activité Test là De nombreux d'activités Se cassent la gueule Sur le terrain Les animes Viennent voir leurs collègues Ou voir moi En disant Je n'ai pas compris Tu peux m'éclairer Pourquoi ça a cassé la gueule Le premier truc que je dis C'est Est-ce que tu as testé Est-ce que tu as testé ton jeu Est-ce que tu as essayé De te projeter Voir si ça marchait Est-ce que toi-même En le testant Tu arrives à comprendre Est-ce que tu as pris Un échantillon D'un micro public Ça peut être tes collègues Mais pour tester ton jeu Voir si ça fonctionne S'il n'y a pas un quack quelque part Voilà Bon bref N'hésite pas à aller voir Cette vidéo là Mais tout ce que je veux te dire C'est que Voilà Il faut vraiment Que tu sois au carré Sur les activités SMSP Il faut Voilà Tu dois Les connaître Par cœur Il ne doit pas y avoir De coquilles dedans Il n'y a rien d'autre Sur lequel tu peux te rattraper Ok Bref Et aussi Si tu veux Moi Pourquoi est-ce que Je l'ai transformé aussi Enfin J'ai transformé Je me suis accaparé Le SMSP Comme une spécialité C'est parce que J'ai remarqué Que D'avoir De proposer Des jeux SMSP Des activités SMSP Sans matos Sans prépa En fait Ça te laisse Beaucoup plus de temps A côté Pour faire de la prépa Des fois Tu es là Si tu fais que Des activités avec prépa Sur tout le long de ton séjour Sur un séjour D'une semaine Deux semaines Trois semaines Au bout d'un moment Il se peut que Que tu sois en apoplexie Que tu cherches de l'oxygène Que tu sois Voilà Que tu sois débordé Fatigué Parce qu'il y a trop Il y a tout le temps de la prépa De tous les côtés Il faut tout le temps Penser à l'autre derrière Et en fait Ton cerveau Est tout le temps Dans une prépa continuelle Et ne vit plus forcément L'instant présent Et ça peut aussi rajouter Une grosse pression mentale Le fait de tout le temps se dire Il y a une grosse prépa à faire On doit se revoir le soir Entre équipes Ça nous prend du temps On va se coucher plus tard Ou alors rentrer chez nous plus tard Et en gros Il y a plein d'équipes Qui se retrouvent Rapidement Vers la mie Ou les deux tiers de séjour Complètement Rincées Sur les rotules Parce qu'il y a trop de prépa A faire dans le séjour Parce qu'ils sont tout le temps Tout le temps Tout le temps En train de penser à de la prépa Ils n'ont pas de pause mentale Et du coup Le fait d'avoir des jeux SMSP Au milieu de tes activités Avec de la prépa Avec du matos Et bien ça te permet Toi aussi de te reposer De prendre des pauses Au niveau de la prépa Et le fait de prendre des pauses Au niveau de la prépa Ça fait que tu seras Encore plus qualitatif Dans les activités Où tu retourneras A faire de la prépa Tu te donneras encore plus Déjà tu auras plus de temps Et comme tu seras Moins saturé mentalement Tu feras des activités Avec prépa Où tu te donneras encore plus Et je pense que C'est ça aussi Qui est pas mal D'avoir de la ressource SMSP Avec toi C'est que ça te permet Vraiment de relâcher La pression de temps en temps Pour pouvoir en redonner Encore plus par derrière En fait Et donc c'est pour ça Que je te disais Au début de la vidéo Que c'est pas parce que Je suis un anime SMSP Que je mets de côté Complètement la prépa Et le matos Au contraire Et je te l'ai dit De toute façon aussi Il y a énormément de sens A prévoir des activités A prévoir des jeux Avec du matos Avec de la prépa Mais je pense moi Que si tu fais ça en permanence Au bout d'un moment Ça fait baisser la qualité De tes activités Avec matos et prépa Tout simplement Parce que t'en peux plus T'en as marre de taper De la prépa Pour toi Pour tes collègues Ça vous fatigue Ça vous prend du temps Et en fait Toute énergie Que tu vas investir quelque part C'est une énergie Que tu pourras pas remettre ailleurs Tu comprends ce que je veux dire Donc du coup des fois T'as une bête de prépa Mais les jeux Voilà Capote un peu Bah ouais Vous avez trop d'énergie Dans la prépa Du coup la prépa Elle vous a saoulé Le jeu vous a saoulé Et donc quand vous passez Au moment du jeu Bah ça se ressent Que le jeu vous saoule Et c'est pour ça Que le jeu Est pas tip top D'accord Donc moi c'est un conseil Que je te donne C'est au milieu De tes activités Où il y a de la prépa De rajouter aussi Des activités Sans matos Sans prépa Ce qui permet de Voilà De faire relâcher la pression A tout le monde Et augmenter le niveau qualitatif De ce que tu vas présenter Avec prépa aussi derrière Bon voilà Donc moi j'ai un peu Voilà C'est pour ça Je vais un peu faire le tour Des raisons pour lesquelles Je suis Je me définis Comme un anime Sans matos Sans prépa Et ben voilà Maintenant je peux comprendre Que toi Voilà tu te dis Bon ça m'intéresse pas du tout Moi je suis Je suis plus rassuré Avec ma prépa J'aime pas du tout Ce que l'ex vient de dire Je suis pas d'accord Voilà Quelle que soit la raison Pour laquelle tu pourrais Ne pas être d'accord Ou ne pas être convaincu Avec eux C'est ce que je viens de te dire Déjà de toute façon Je te l'ai déjà dit sur Animare Tous mes propos N'engagent que moi D'accord Maintenant si toi T'as pas envie de les suivre Y'a pas de problème C'est tout à ton honneur Ok Juste essaye de le justifier De pouvoir t'en défendre Au cas où tu vois Pas de problème avec ça Maintenant si jamais Toi tu voyais pas l'utilité Du sans matos Sans prépa Avant de voir Cette vidéo Et que J'ai réussi à te convaincre Que ça pouvait être utile De rajouter Des cordes Sans matos Sans prépa A ton bagage d'anime Et bien maintenant Ce que je vais faire C'est que je vais t'expliquer Comment est-ce que tu peux faire Pour rajouter des jeux Sans matos Sans prépa A tes cordes A ta ressource personnelle Donc déjà Première chose Que tu peux faire C'est aller sur le terrain Et quand tu as des collègues Qui présentent des jeux Sans matos Sans prépa Et bien Tu fais observation Prise de notes Et tu cherches A réappliquer derrière D'accord Ça c'est la première des solutions La deuxième des solutions Que tu peux faire C'est aller en centre De formation physique Classique réel Enfin je dis pas qu'Animaret N'est pas réel Mais Animaret N'a toujours pas D'implantation physique Pour le moment Tout se passe sur internet D'accord Mais il y a des centres De formation Qui proposent Alors des fois C'est juste pour leurs adhérents Parce qu'ils sont une asso Ou pour leurs formateurs Etc Ou voire même des fois Ils ouvrent ça au public Mais tu peux avoir Des ateliers De Pas de remise à niveau Mais de découverte De ressources Et donc il y a des centres De formation Qui proposent Des ateliers Soit des fois Sur une journée Sur un week-end Où tu vas découvrir De la ressource Sans matos Sans prépa Voir d'autres ressources Ça après renseigne-toi Auprès du centre de formation Ce que tu peux encore faire C'est aller sur internet Les différents sites Et forums d'animation Voir même les groupes Facebook liés à l'animation Et demander Sur ces groupes là Des activités Sans matos Sans prépa En général Enfin il y a des groupes Tu sais Avec des dizaines De milliers d'utilisateurs Dessus Des dizaines de milliers de membres Et donc il y a toujours Quelqu'un pour te répondre À un moment ou à l'autre Tu vois Mais après Ce qu'il faut comprendre C'est que Produire de la ressource T'expliquer de la ressource Ça prend du temps À l'écrit C'est pas forcément évident De pouvoir synthétiser Et développer Et expliquer Sa pensée à autrui À travers un format écrit Et surtout dans les commentaires D'une vidéo C'est pas forcément évident Donc c'est aussi pour ça Des fois que Voilà Tu te retrouves Juste avec un simple Quand tu demandes de l'aide Sur un groupe Facebook On te donne un simple nom de jeu Ben oui Et toi tu peux peut-être En vouloir à la personne Mais dis-toi Est-ce que la personne Est-ce que c'était facile Pour elle de t'expliquer Les règles d'un jeu À l'écrit Ben pas forcément Surtout quand t'as pas Une fiche d'activité Sous les yeux structurée Avec un modèle Voilà Après t'as bien évidemment T'as les flemmards Après t'as aussi Le complexe des sauveurs Qui pensent balancer Des activités Ils vont t'en balancer 8 Sans t'expliquer quoi que ce soit Ben ils pensent que t'as avoir aidé Tu vois Mais tout ça pour dire Que il n'y a pas que Des mauvais bougres Tu vois Sur les réseaux Qui viennent t'apporter De l'aide par écrit Tu peux trouver ça Des fois de manière Pas très qualitative Mais c'est pas évident De transmettre du contenu C'est pas évident De le rendre De rendre ta pensée Facilement interprétable Par les autres Et je pense que Je suis assez bien placé Pour en parler Mais c'est une possibilité Que tu peux faire Demander de l'aide Sur les différents Réseaux d'internet Ça existe aussi Et enfin Sinon ce que tu peux faire aussi C'est Moi voilà Tu vois J'ai présenté Il y a quelques jours là Une vidéo Qui s'appelait Les jeux sans matos Sans prépa Pour les primaires Donc tu peux la découvrir ici Et donc Ce que j'ai fait Avec cette vidéo Déjà c'est que Je t'ai donné dans cette vidéo Je t'ai expliqué Le contexte des jeux Sans matos Sans prépa Je t'en ai donné Deux gratuitement A travers cette vidéo Et si t'en veux d'autres Si t'en veux plus Tu peux aller Sur la médiathèque Animaré Commander le répertoire De jeux sans matos Sans prépa Pour les primaires Donc c'est à dire Environ entre 6 et 11 ans Qui est déjà à ta disposition Sur la médiathèque Animaré Si ça t'intéresse C'est le premier lien Dans la description Et donc là dedans Tu vas récupérer En commandant Tu vas découvrir Une dizaine de jeux Donc il y a des jeux D'intérieur Il y a des jeux D'extérieur Il y a des jeux De terrain Il y a des jeux De cachette Il y a des jeux D'un petit peu de tout Tu vois Pour les primaires Entre 6 et 8 ans Bien sûr Il n'y a pas de matos A utiliser Dans ces jeux là Et en plus De ces jeux là Ce que tu vas découvrir C'est à chaque fois Des conseils Que je te donne Pour toi Mener plus sereinement Ces jeux là Plus facilement Et tu vas découvrir Aussi des bilans Pour toi Pouvoir un petit peu Contextualiser Dans quel moment Dans quelle situation Proposer tel ou tel jeu Et bien sûr aussi Tu as les variantes Ou autre façon de jouer Des jeux Alors je suis seul à l'écran Il n'y a que moi Que tu vois Ce n'est pas comme si Je pouvais vraiment Te montrer une dynamique D'une partie de jeu Parce que je suis seul à l'écran J'essaie de régler ce problème là Mais il y a quand même Le contenu L'essentiel Il y est De te projeter Toi sur le terrain Avec ce que j'ai fait Ce que je t'ai présenté Il y a largement Le minimum vital Pour que tu puisses T'y projeter En plus de ce que j'ai fait C'est que je t'ai rajouté Dans ces produits Comme dans les autres Produits de jeux Animare Donc déjà Tu as un coup de fil Au cas où Tu as des questions Un coup de fil gratuit Au cas où Tu as des questions Sur les différents jeux Voir même sur n'importe quoi A propos d'animare Ou de l'animation Et que tu veux me passer Un petit coup de fil Et qu'on discute un petit peu Pendant environ une demi-heure Et bien voilà Il y a un coup de fil gratuit Et qui peut servir Notamment si tu as des questions Par rapport au jeu Que tu aurais commandé Et ce qu'il y a aussi C'est que je t'ai mis Des fiches d'activité Type animare et vierge Comme ça tu vas pouvoir Renoter de manière efficace Avec tes propres mots Les différents jeux Que tu vas rencontrer Dans ce répertoire Voilà Donc voilà Si ça t'intéresse C'est toujours Le premier lien Dans la description Et voilà Si tu n'es pas au courant Je te l'explique En ce moment Pour le mois de juin Donc jusqu'au 30 juin À 23h59 Tu as une énorme promotion Sur toute la médiathèque Animare Donc elle est de 50% Sur toute la médiathèque Animare Quelle que soit la commande Quelle que soit le nombre De commandes Dans le mois de juin Et en fait Pour profiter de cette réduction De 50% Il te suffit de rentrer Le coupon Juin 2020 Juin J-U-U-N 2020 2-0-2-0 Le tout attaché En majuscule Donc il n'y a pas d'espace Il n'y a pas d'accent Il n'y a pas de tiré Il n'y a rien C'est tout attaché En majuscule Juin 2020 Et Donc ça en fait Il faut que tu tapes ça Juste avant de commander En fait Au moment où tu vas passer Ta commande Il va y avoir Une petite fenêtre Qui va s'ouvrir Sur la médiathèque Animare On va te demander Si tu as un coupon de réduction Et bien là Ce moment là Tu rentres le coupon Juin 2020 Et Tu as Immédiatement Réduction de 50% Sur quel que soit Les achats que tu vas faire Sur la médiathèque Animare Il y a aussi des produits gratuits Donc voilà Si tu ne veux pas me donner un euro Mais que tu veux quand même utiliser Ou si tu ne veux pas me donner Ou tu n'as pas les moyens Je peux comprendre Il y a quand même des produits Que j'ai pensé pour toi Qui sont à ta disposition Donc les fiches d'activité Type Animare Sont là disponibles gratuitement Pour toi Si tu en as besoin Voilà Alors Je t'ai montré tout à l'heure Où tu pouvais voir La vidéo de présentation Des jeux Les jeux sans matos Sans prépa Pour les primaires Donc n'hésite pas A aller la voir aussi Pareil Si tu n'as pas les moyens Si tu ne veux pas me donner d'argent Il y a deux jeux Qui sont totalement gratuits dessus Et en sachant Que ces jeux là Evidemment Ce que j'essaie de faire C'est que ce ne sont pas Des jeux qui sont Des grands classiques De l'animation Donc j'essaie de t'apporter aussi De la valeur ajoutée A travers la nouveauté En plus Evidemment Ce sont des jeux qui me plaisent Sinon je ne te les présenterai pas Voilà Bref Voilà tout ce que je veux te dire J'essaie de résumer cette vidéo En te disant Moi ce que je pense Qui est important pour toi C'est que tu aies de la ressource SMSP Au cas où Ça peut toujours servir Les jeunes comptent sur toi Et moi aussi Alors si jamais Si jamais t'as des questions Et que tu veux une réponse immédiate Tu peux toujours me passer un coup de fil Via la médiathèque Animaré Si tu prends un coup de fil public On peut modifier tous les éléments Qui permettraient d'identifier Si tu veux évidemment Les liens sont toujours Dans la description de chaque vidéo A bientôt Lex Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada